Bonjour à toutes et à tous, les amis, l'heure est grave, c'est la finale du championnat d'Europe de Formula Rookie, notre tout premier championnat européen et vous le voyez sur les classements nous sommes à égalité avec le pilote américain Andrew Currens et du coup eh bien il faut décider du nom du champion et attention parce que Garnet Lee que l'on a vu très très peu dans les courses a été d'une constance et d'une régularité incroyables et se retrouve troisième donc on a une chance sur trois d'avoir un pilote belge champion ou deux chances sur trois d'avoir un pilote américain champion d'Europe, ça ferait quand même tâche, allez on démarre tout de suite cette cinquième et dernière manche qui je l'espère ne sera pas sous la pluie, vous découvrez pour la première fois le tracé du Red Bull Ring en Autriche, donc là un ring pour les plus anciens ou Spielberg si vous voulez l'appeler ainsi, Australisch Ring pour les vieux, 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 ce circuit a plus de noms qu'il a de virages surtout dans cette configuration courte où vous voyez le premier secteur n'est pas jusqu'en haut de la montée pour rejoindre la deuxième épingle donc on va voir ce que cela donne tout de suite avec une première sortie, on se jette dans la descente, on enchaîne avec un nouveau tour, on essaie de jeter la voiture tant bien que mal, ce qu'elle paraît peut être le plus à l'aise, on va encore partir dans les derniers, c'est quand même atroce, je peux faire ce que je veux, si la voiture décide du contraire c'est terminé, la preuve voilà, bon un petit coup de raquette sans prévenir, sans volonté aucune et la sanction est immédiate, amélioration futile de 4 centièmes de seconde, c'est déjà ça ça de pris, que voulez-vous ? Ah attention on est le plus rapide dans le premier segment, ça c'est intéressant, parce qu'on est à une seconde 5 de la peau là, rendez-vous compte, mais on est le plus rapide dans le premier partiel, 3 dixièmes de mieux, c'est pas énorme hein, 4 dixièmes de mieux, mais ça reste toujours insuffisant pour aller rejoindre le reste de nos petits camarades, oh là là, une seconde pleine, c'est dur vous savez, au moral c'est très très dur à supporter hein, on va essayer une toute dernière fois de faire un autre chrono, oh c'est pas juste, c'est pas juste ça de venir nous gêner, il sort à 40 secondes, ça n'a aucun sens, c'est pas fair play, c'est pas fair play Garnet Lee, ah là là, ils nous remontent en piste sous le nez quoi, allez, de toute façon, j'ai voulu améliorer la boîte et j'ai fait pire que mieux, c'est une catastrophe, ça s'annonce très compliqué, excellent réaction à l'extinction des feux, et on prend déjà le meilleur sur l'un ou l'autre adversaire, attention à ce premier droit qui peut être absolument fatal, on freine, hop, et on frôle l'accrochage avec la monoplace de George Shannon, je crois, et on se retrouve maintenant en cinquième position derrière nos deux adversaires pour le titre, la monoplace numéro 61, c'est celle d'Andrew Kerens, et celle de Garnet Lee pour l'instant sur le podium, c'est Garnet Lee qui est titré, on va conclure le premier des dix tours de cette dernière course de la saison, allez, et ça passe à l'aspiration, à l'issue du premier tour, Garnet Lee qui est en train d'attaquer, Florian Talou, deux roues dans l'herbe, on fait pareil, c'est chaud parce que là n'importe qui peut aller la gagner celle-là, on tente l'extérieur, pas assez de grippe, on frôle la monoplace d'Andrew Kerens, superbe bagarre pour le moment dans ce début de course, on a une bonne sortie, on a une excellente sortie pour aller peut-être chercher au freinage, il ne manque pas grand-chose, on est juste derrière, Andrew Kerens, il faut lui faire les freins, c'est passé, on a éliminé Andrew Kerens de la bagarre, quoique, une bagarre n'est jamais terminée, mais là, quel final, pour le moment, Gary Brown en tête, Florian Talou deuxième, Garnet Lee troisième, je suis quatrième devant Andrew Kerens, attention parce qu'il ne faut surtout pas que Garnet Lee trouve l'ouverture, ni d'ailleurs derrière la monoplace de Andrew Kerens, on est en train de créer un petit peu un no man's land là par rapport au reste du peloton, on a vu que Kerens derrière s'était présenté dans les deux derniers virages, vous savez ces deux virages les plus difficiles pour moi, oh, il a freiné, il a freiné Garnet Lee en plein milieu du virage, qu'est-ce qu'il s'est passé, j'ai dû tirer à gauche pour l'éviter, j'allais de toute façon aller à l'extérieur, mais peut-être pas autant, pourquoi Garnet Lee a donné ce grand coup de talon, à la sortie de ce premier droit, il y a une fois de plus la remontée escalée, nous sommes troisième, est-ce que c'est suffisant pour le titre, je pense qu'il va falloir faire les comptes, je ne vais pas me tracasser de ça, je vais essayer de faire le mieux possible, troisième un peu courte, mais ça fera l'affaire, quatrième tour couvert, on entame le cinquième, à l'issue de solution sera à mi-parcours, vous voyez que je prends quoi qu'il arrive, très très large cette première épingle, la troisième, c'est un petit miracle pour le moment, est-ce que la différence de points avec Gary Brown est assez importante, je n'en sais rien, cinquième tour couvert, on est à mi-course, et devant, attention parce que Florian Talou est en train d'aller chercher, les spectateurs privilégiés de cette lutte, on est en train de bouchonner, ce peloton, regardez ce qui se passe en haut à droite sur votre écran, c'est tout bénef pour Florian Talou et Gary Brown, ça c'est incroyable, à l'extérieur on voit qu'il y a la voiture de Garnet Lee, repoussé à une seconde 2, George Shannon est en train peut-être, de nous aider à aller chercher ce titre, ainsi que Florian Talou, il n'y a absolument aucune volonté, pour le couvertir. la maximale concentration au rendez-vous regardez un petit peu alors qu'on entame les trois dernières boucles de cette saison oh là là je suis en train de faire quelque chose que je déteste défendre de la sorte ça me rend absolument malade mais bon sang on en a tellement tellement galéré avec cette boîte si on peut avoir ce titre je vais être vulgaire mais putain c'est mérité il reste deux minutes de course et George Shannon qui est en train peut-être de nous aider à aller chercher le titre en bloquant et Garnet Lee et Andrew Curens match à trois ici en Autriche Contiguerie Brown la gagne avec un tour chrono ça risque de faire mal attention George Shannon qui se présente derrière si Shannon passe à la limite je ne pense pas que ça soit trop grave au décompte final attention Garnet Lee derrière qui se présente on le devine dans les rétroviseurs Shannon qui est toujours devant il n'y a même plus l'écart avec les deux devant tellement ils sont loin dernier tour dernier tour maintenant ici au Red Bull Ring il faut tout donner et se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette formula rookie et de sa boîte de vitesse ingérable et aller vers d'autres cieux pour un deuxième championnat mais on n'en est pas encore là il reste un secteur et le plus difficile à venir avec la menace dans les rétroviseurs George Shannon George Shannon qui doit défendre sa position face à Garnet Lee et Garnet Lee qui est passé attention dernier virage plus qu'important et c'est fait c'est fait troisième position mais est-ce que ce sera suffisant pour le titre ouh mais quelle fin de course alors écoutez on va faire le point rapidement parce que je veux aller voir les classements bien entendu troisième donc de cette épreuve si on fait le podium c'est donc une nouvelle victoire pour Gary Brown et ça ça pourrait nous être fatal en termes de points nous avons pris 24 points 30 points pour Gary Brown 28 pour Florian Talou c'est à dire que quoi qu'il arrive ni Garnet Lee ni Andrew Curran seront champions donc peut-être nous ou Gary Brown on va voir et oui c'est fait c'est fait oh ah sincèrement j'étais pas sûr au niveau du calcul je suis vraiment désolé mais je suis bi en mathématiques et là c'est vrai que là j'ai vraiment cru que Gary Brown allait revenir mais il était tellement loin après la course de Monza c'est vrai et finalement c'est Andrew Curran qui est vice-champion à 119 points et au classement équipe on termine quatrième c'est très très mince comme comme moisson alors il est pas beau ce trophée moi en tout cas je l'aime beaucoup ça y est nous sommes champions européens de Formula Rookie alors classement final de la saison avec 6 podiums 2 victoires et 235 points alors nous avons différents championnats qui s'offrent à nous la Formule C déjà je pensais que c'était un petit peu plus tard la SportsCart Light Series la Ginetta GT5 et la Clio Cup UK et je peux déjà vous dire que nous allons nous retrouver dans le prochain épisode avec au programme la Clio Cup merci à toutes et à tous rendez-vous très vite pour la suite de cette carrière P15 2 n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous exprimer en commentaire rendez-vous à la prochaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada